Salut tout le monde, c'est Alex pour leschroniqueurs.com. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, on a un bel exemple encore une fois de journalisme cheap de la part de TVA, en l'occurrence de Julie Couture, journaliste à TVA, qui nous a sorti tellement un gros scandale que ça ne veut rien dire. Scandale à TVA, ça ne veut rien dire, en tout cas. Une employée du collège Jésus-Marie de Sillerie qui aurait, il y a huit ans, fait des films pornographiques puis maintenant travaille dans un collège où va à tous les jours des enfants. Ils sont allés la rencontrer sur son milieu de travail, c'est-à-dire se présenter à son travail, ils sont allés la rencontrer à l'entrée de son travail pour la confronter avec son passé d'actrice pornographique, du grand journalisme, du grand journalisme. Bravo Julie Couture d'avoir probablement scrappé la carrière d'une fille qui travaillait maintenant, c'est-à-dire que présentement, cette fille-là ne fait plus de porno depuis huit ans, là, OK? On s'entend, là? Bravo Julie d'avoir scrappé la carrière de cette femme-là, parce que, oui, le collège Jésus-Marie de Sillerie a confirmé avoir suspendu une employée puis le conseil d'administration va se réunir pour décider de l'avenir de cette personne-là et, comme on s'en doute, ils vont fort probablement la congédier. Donc, je ne vois pas en quoi c'est de la nouvelle, je ne vois pas en quoi c'est d'intérêt public. Je veux dire, cette fille-là ne tient pas une carrière d'actrice porno parallèlement à sa carrière au sein de cette école-là. C'est juste du populisme, c'est vraiment d'essayer de donner aux matantes ce qu'elles veulent avoir en écoutant les nouvelles, c'est-à-dire du croustillant, puis du porno, puis de la masturbation, puis c'est ça votre clientèle TVA Nouvelles. Ce n'est pas de la nouvelle, ça, OK? C'est juste de... Moi, c'est carrément criminel ce que vous faites. C'est de l'intimidation. Vous allez sur les lieux de travail, vous démolissez la carrière puis la vie de quelqu'un sous un prétexte qui est absolument bidon, juste pour... juste pour vendre. Vendre de la pub, vendre de la copie, là, c'est en guillemets, ce n'est pas un journal, mais vendre de la copie. C'est ça que vous voulez faire. Donc, juste en passant un message à toutes les jeunes filles qui travaillent aussi dans l'industrie pour adultes, ne pensez pas faire une carrière après parce que les journalistes de TVA sont là et vous surveillent. Puis, en passant, tant qu'à être dans l'industrie pour adultes, toutes les filles qui sont barmaids dans des bars ou dans des clubs, vous travaillez, vous aussi, dans une industrie qui est strictement réservée aux adultes. Donc, ne pensez pas faire une carrière après ça, votre vie est scrap, vous ne valez plus rien, tout simplement. C'est comme ça, c'est ce que TVA a décidé. Quand une personne a travaillé dans une industrie pour adultes, dans ce cas-ci, la porno, vous ne valez plus rien comme individu au sein de la société, puis vous êtes bon pour les vidanges. Parce que vous, vous êtes une vidange, selon TVA Nouvelles. Bravo Julie, j'espère que tu vas dormir sur tes deux oreilles ce soir, puis j'espère qu'un jour, quelqu'un va te faire le même coup. J'aimerais tellement que tu aies fait de la porno dans le passé, là. Oh my god, ça serait jouissif. Littéralement. Salut tout le monde, on se voit une prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada